Pour les enseignants, l'onglet appréciation affiche la liste de tous les élèves avec les tâches proposées. L'enseignant peut rapidement voir les tâches à faire, celles qui sont faites et celles qui restent à corriger. Il voit les commentaires lus et non lus, les tâches terminées et validées, les activités en retard et celles qui n'ont pas été abordées par l'élève. L'enseignant peut filtrer les résultats. Les filtres sont non abordés, les tâches avec un statut en progrès, donc l'élève a ouvert la tâche mais il n'a pas terminé, les tâches terminées et les tâches avec le statut complété. Pour qu'une tâche soit complète, l'enseignant doit l'avoir ouverte et validée. Lors de la validation, si la tâche n'est pas complètement réussie, l'enseignant peut écrire un commentaire à l'élève. Ensuite, il clique sur le bouton Incomplète et l'élève pourra alors reprendre la tâche. Si tout est beau, il peut quand même écrire son commentaire. et il clique sur Complète. À ce moment-là, la tâche aura le statut Complète et le commentaire apparaîtra. L'enseignant peut également afficher les statistiques par tâche en cliquant sur le titre d'une tâche. Il suffit de cliquer à nouveau sur le titre pour afficher l'ensemble des tâches. Avec le menu à droite, on peut afficher les tâches par liste. On peut voir pour chacune des tâches combien d'élèves l'ont faite et combien sont complétées. Pour voir la vue de l'élève, on clique sur le menu à droite et on clique sur Vue comme membre. Il peut voir les tâches qui sont en attente pour lui et les tâches réalisées. Dans les articles, si vous avez donné la permission dans les paramètres, les élèves pourront ajouter des ressources. Cette possibilité est particulièrement pertinente si vous voulez créer une classe virtuelle favorisant les interactions entre les élèves. Toutefois, si vous n'avez pas donné cette permission, les élèves pourront quand même écrire un commentaire. Et dans les commentaires, ils pourront ajouter une image et un emoticon. Lorsque les élèves s'ajoutent au groupe ou écrivent un commentaire, vous serez avisé par courriel selon la fréquence choisie dans vos paramètres.